Le 2 décembre 2020, le général Vincent Desportes et moi avons décidé d'enregistrer une de nos conversations pour la mettre à disposition de tous. Nous confrontons et examinons nos expériences respectives concernant les formes d'intelligence collective qui animent les organisations humaines, en particulier celles qui font la guerre, les armées. Nous nous questionnons quant à leurs limites et leurs évolutions possibles, ainsi que leur rapport au sens. Je vous souhaite une très bonne écoute. Eh bien, Vincent Desportes, bonjour. Nous nous rencontrons pour la deuxième fois. Nous avons eu la première fois, en fait, un premier échange que j'ai trouvé tellement passionnant, tellement intéressant, dans ce que je pense qu'on pouvait apporter comme réflexion mutuelle, que je vous ai proposé que nous enregistrions, nous enregistrions, je vais y arriver, ce deuxième entretien pour, en fait, pouvoir partager avec les uns les autres ce qui va ressortir de nos échanges. Alors, je vous propose, bien sûr, dans un premier temps, de vous présenter un petit peu. Moi, les gens sur ma chaîne YouTube me connaissent, que vous me parliez un petit peu, effectivement, de ce qui vous fait aujourd'hui, vous levez le matin, en tout cas. Et puis, ensuite, que nous enchaînions directement sur vraiment le sujet de départ, d'intersection vraiment qui nous, on va dire, qui nous bouscule, qui nous interpelle, à savoir le collectif, à savoir dans la dimension intelligence collective, ou pourquoi les sociétés ou les gens se mettent ensemble, dans quelles conditions ça marche, dans quelles conditions ça marche pas. Et nous avons, je pense, chacun des expériences à partager. Nous avons formalisé aussi certaines choses. Donc, il y a des choses très pratico-pratiques acquises sur le terrain. Et puis, certainement, des choses que nous avons un petit peu théorisées à force de cette expérience. Alors, d'abord, je voudrais vous demander si vous voulez bien de vous présenter. Eh bien, avec plaisir, avec plaisir, Jean-François, et merci d'avoir créé cette occasion d'échanger. Donc, en passant les portes, moi, je suis soldat, fondamentalement. J'ai été 40 ans soldat. Je suis parti pratiquement au plus bas de la chaîne hiérarchique, et j'ai terminé pratiquement au plus haut. J'ai eu des expériences de commandement opérationnel ou plus administratif dans les forces, dans les états majeurs, etc. Et je me suis frotté à deux expériences différentes. D'abord, à la pensée diverse, parce que j'ai été expatrié relativement longtemps, 10 ans en Allemagne et 5 ans aux États-Unis. J'ai travaillé 10 ans en Allemagne et 5 ans aux États-Unis, au Patagone, au département d'État. Donc, on me frottait autant aux intelligences, surtout à la culture américaine, ce qui était passionnant. J'ai été sur un théâtre d'opération, Balkan, Afrique, Afghanistan, essentiellement dans des situations là également diverses, donc une expérience assez riche, que j'ai essayé de conceptualiser en faisant des études diverses et variées. Je suis docteur en histoire, je suis ingénieur, j'ai des diplômes de sociologie, de gestion d'entreprise. Pourquoi ? Pour arriver à comprendre la guerre, qui est un objet social très compliqué, et qu'il faut absolument aborder sous des angles très différents, que personne ne comprend très bien, qui échappe totalement à la maîtrise de l'homme, et donc il faut essayer de la comprendre. Ce qui m'a amené, à la fin de ma carrière militaire, il y a 10 ans, à essayer de partager mon expérience, d'une part avec la jeunesse de France, j'ai été dans l'enseignement, j'enseigne, je suis professeur des universités associées à Sciences Po, Paris, où j'enseigne la stratégie, je l'enseigne également à HEC, à la HEC Grande École, et puis j'enseigne à Paris Dauphine. Voilà, et puis j'ai pensé que mon expérience pouvait être partagée également avec les entreprises, donc j'ai créé un cabinet de conseils en stratégie d'entreprise, Stratforce Conseil, ce qui m'amène à passer la moitié de mon temps dans les grandes ou les plus petites entreprises, pour essayer d'aider les patrons considérables dans leur voie stratégique. Et puis j'écris beaucoup, parce que c'est ma seule maladie, mon seul don, peut-être, c'est l'écriture, dont j'écris beaucoup dans les journaux, et j'ai écrit pas mal de livres, une dizaine d'ouvrages, en gros de praxeologie, de stratégie, ou sur le leadership, voilà. Et ma carrière m'a amené, évidemment, à me poser la question du collectif, puisque l'armée, c'est un collectif ou ça n'est pas une armée, et c'est un collectif en charge, pas en charge, mais dans la mission et la défense d'un autre collectif qui s'appelle la Nation. Tout ça pour dire que le collectif est au cœur permanent des préoccupations du soldat, et de l'officier que j'ai été. Bon, voilà en quelques mots ce qu'on peut dire sur les années passées. Merci, et pour finir aussi, votre lien avec l'école de guerre. Oui, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de terminer ma carrière dans deux postes tout à fait intéressants. L'avant-dernier était celui de chef du centre de doctrine d'emploi des forces, c'est l'endroit où on conçoit les stratégies, les façons de concevoir les stratégies. Donc, c'était passionnant. Et mon dernier poste a été le commandement de l'école de guerre. L'école de guerre, c'est l'école où on forme les généraux et les émiraux. On prend les meilleurs techniciens, c'est des gens qui ont 35 ans, 36 ans, commandants, les droits colonels. Et puis, on cherche à les préparer à leur futur métier d'officier général, ce qui n'est pas toujours simple, parce qu'on prend les meilleurs techniciens. Ils ont été sur tous les théâtres d'opération. Ils sont très, très bon en technique, très, très bon en technique, mais pas en stratégie, parce que ce n'est pas ce qu'on leur demandait de faire. Et puis, brutalement, on leur dit, OK, c'est bien d'être technicien, mais ça ne sert à rien si vous n'êtes pas stratège. Donc, on a un an pour changer leur état d'esprit. Et je dois dire que je n'ai pas réussi, loin de là, 100% des promotions, parce qu'on peut être très, très bon technicien et inapte à la stratégie, puisque la technique est quelque chose qui suppose un esprit géométrique, un esprit de solution, alors que la stratégie suppose un esprit dialectique, un esprit de questionnement, ce qui sont deux choses différentes. On peut être très bien apte à l'un des métiers et inapte à l'autre. Je remarque d'ailleurs que cette difficulté est constante, non seulement dans les armées, mais également dans l'entreprise, puisque l'entreprise prend les meilleurs du bas pour les amener en haut. Et ce n'est pas parce que vous avez été excellent en bas que vous êtes excellent en haut. C'est une difficulté permanente. Ce métier de directeur de l'école de guerre a évidemment été une période extrêmement forte dans ma carrière et d'une période particulièrement intéressante pour former les meilleurs esprits à la stratégie. Merci. Alors, je vais donner quelques éléments de notre précédente conversation pour qu'on démarre à partir de là. Du point de vue de la discipline de recherche que je pratique, on va dire qu'il y a le terme « intelligence collective », mais ça touche évidemment à plein de domaines différents, très transversaux. Il s'agit de quelque chose de pluridisciplinaire qui inclut autant la sociologie que l'entrepôt, que la complexité, que l'économie, etc. Donc beaucoup de choses. En tout cas, dans ce monde-là, dans cette étude-là, déjà, premier principe, il y a collectif à partir du moment où il y a un avantage individuel. Ça veut dire qu'il y a un jeu à somme positive. L'individu, que ça s'appelle une fourmi, une bactérie, une cellule, ou un être humain, ou un oiseau, a un intérêt supérieur à se constituer en collectif et à collaborer avec les autres plutôt qu'à rester tout seul. Ces chances de survie, et plus que de survie, éventuellement d'épanouissement aussi, vont s'avérer plus grandes. Donc voilà le premier principe, et on va pouvoir en discuter aussi. Je vous avais aussi partagé les grandes formes d'intelligence collective qu'on peut observer. Il y en a quatre. Je vais passer très vite sur la première, qu'on appelle l'intelligence collective en essaim, qu'on va trouver dans les très grands nombres, les insectes sociaux, les grands vols d'oiseaux, des tourneaux, les bancs de poissons, de sardines, etc., qui ne caractérisent pas fondamentalement notre espèce, sauf dans des cas particuliers, par exemple des mouvements de foule, une manif, un stade de foot, etc. Mais ça ne caractérise pas la façon de vivre de notre espèce. Deuxième forme d'intelligence collective, et de formation collective, d'où nous venons, qu'on appelle l'intelligence collective originelle, ça veut dire le petit groupe, le clan, l'équipe de sport, le commando dans l'armée aussi, ça veut dire vraiment un petit groupe extrêmement agile, et dans lequel finalement chacun va savoir quoi faire parce qu'il a une vision actualisée de l'ensemble. On appelle ça l'holoptisme. Et on pourra revenir dessus. Ça veut dire, il y a quoi qui me donne une autonomie d'action, sans forcément fonctionner en aveugle dans une chaîne de commandement, parce que j'ai accès en permanence à la vision d'ensemble, que je modifie aussi moi-même en boucle de rétroaction. Donc là, on a le petit modèle, qu'on appelle aussi la structure à taille humaine, dans laquelle finalement notre biologie se trouve optimisée, parce que biologiquement, nous venons de ces formations-là. Et qu'on trouve aussi, bien sûr, dans le monde animal, qu'il s'agisse d'un clan de singes, ou de félins, ou d'éléphants, ou un groupe de dauphins, mais aussi certains oiseaux, comme les oies sauvages, les canards sauvages, qui volent en V, et non plus dans des immenses nuages, des troupeaux volants, en quelque sorte. Troisième forme, et là nous entrons vraiment spécifiquement dans le monde humain, ce qu'on appelle l'intelligence collective pyramidale, qui se définit par quatre grands principes, à savoir un pouvoir centralisé, ça veut dire quelques personnes qui vont prendre en charge les décisions pour le reste du collectif. Deuxièmement, ces décisions, il faut les appliquer dans des chaînes de commandement, donc deuxième principe, chaînes de commandement. Troisième principe, ce qu'on appelle la division du travail, évidemment, il faut fractionner tout ça en autant de tâches accomplissables. Et quatrième principe, sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais nous pourrons en reparler, ce qu'on appelle une monnaie rare, ça veut dire qu'il va organiser, par les mécanismes de distribution et de condensation, qui va en fait aussi organiser la distribution du pouvoir. Là, on entre dans un sujet un petit peu plus complexe, mais ça fait partie, on va dire, des quatre grandes caractéristiques de cette intelligence collective pyramidale, qui a comme principal bénéfice, pourquoi elle a existé, pourquoi elle existe majoritairement aujourd'hui, et bien du fait qu'elle réussit à mettre ensemble des milliers, des centaines, des milliers, voire des millions, voire des centaines de millions de personnes, pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire pour faire des grandes civilisations, mais pour faire aussi des guerres, pour faire les belles choses comme les moins belles choses. Et puis nous assistons aujourd'hui à une transition dans notre espèce, à savoir cette intelligence collective holomidale, distribuée, donc holomidale, on va dire une structure holistique, non plus pyramidale, mais distribuée, holomidale, et là qui fonctionne vraiment par des mécanismes beaucoup plus d'émergence, comme le font les systèmes neuronaux, ou tout simplement les systèmes vivants en général. Si on regarde nos corps physiques, composés de cellules, de bactéries, et de plein d'autres petites bébêtes, il n'y a pas une cellule PDG ou générale en chef, il y a des mécanismes de régulation et de prise de décision finalement, qui fonctionnent beaucoup plus par l'émergence, et nous avons encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc je vous avais partagé un petit peu ça, et je le fais en façon accélérée, je ne vais pas tout répéter, parce que non seulement vous le savez, mais en plus j'en parle beaucoup publiquement également, mais on avait commencé à réfléchir là-dessus, et ça avait amené les questions maintenant que nous allons pouvoir explorer ensemble, à savoir à l'échelle d'une nation, mais aussi bien sûr question pour l'armée, comment ces différentes formes d'intelligence collective existent. Si on prend l'armée que vous connaissez bien, et que vous avez étendue sur les organisations humaines en général, on n'a pas du tout les mêmes modes opératoires, et qui cohabitent pourtant ensemble, d'un petit groupe de gens, d'une intelligence, d'une organisation pyramidale, et puis de ce qu'on commence à voir émerger, à savoir ces organisations complètement neuronales, dont on commence à peine à comprendre quelques principes de base. Alors ça vous dit quoi tout ça, cette façon de découper ce que j'ai pu observer ? Il s'agit de ce qui vient de ma discipline de recherche. Primo, cela correspond-il à votre propre expérience ? Voyez-vous les choses comme ça ou différemment ? Et comment vous voyez finalement opérer ces différentes formes d'intelligence collective ou de fonctionnement collectif, qui peuvent avoir à des moments des antagonismes ou des façons de coopérer ensemble ? Comment vous voyez les choses de votre point de vue ? Alors le sujet est intéressant, il est intéressant parce que, pour un militaire, ou pour le militaire que je suis toujours d'ailleurs, parce qu'on a, je crois, abandonné les objectifs de type S1, heureusement, arrivent à faire cohabiter des formes d'intelligence différentes, je dirais deux ennemis. de mettre, vous l'avez dit, dans les petits groupes jusqu'à une centaine d'hommes, à ce qu'on appelle chez nous un groupe, une section, une compagnie, c'est-à-dire 10 hommes, 30 hommes ou 100 hommes, on arrive à avoir votre intelligence, que vous appelez, je crois, originelle, où chacun arrive à bien comprendre ce qui se passe dans l'ensemble et où on arrive à créer ce que nous appelons une conscience partagée de manière, justement, à ce que chacun puisse prendre les bonnes initiatives au bon niveau, l'idée générale étant que moins je commanderai, mieux je commanderai. Et donc, plus l'intelligence collective créera, plus on arrivera à créer cette intelligence collective, plus on arrivera à créer une conscience partagée, moins j'aurai à commander. Ce qui suppose quand même, et on y reviendra évidemment, l'existence d'un but commun. Parce que tant qu'il n'y a pas de but commun, il ne peut pas y avoir du collectif. Et vous parliez, je crois, tout à l'heure des joueurs de foot. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Parce que chacun a envie de rentrer le ballon dans le truc en face. Sinon, ça ne marcherait pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un film qui s'appelle Titier, dans lequel un chien devenait un homme et un homme devenait un chien. Et alors, le chien jouait extrêmement bien au foot parce qu'il était très doué pour aller dribbler les os, etc. Mais lui, il n'avait aucun sens de l'objectif. Et donc, évidemment, ça produisait une mauvaise équipe. On peut être très, très bon footballeur, mais c'est l'équipe France de demain. Si on n'a pas un objectif, ça ne fonctionne pas. Donc, intelligence originelle chez nous, au plus petit niveau, mais jusqu'à 100, 150 hommes, on arrive à travailler comme ça. Plus on est bas, plus il y a de liberté, plus on monte, moins il y en a. Et ensuite, on va passer en montant d'un cran, parce que là, il n'y a plus de capacité pour chacun à connaître tout, à l'organisation pyramidale. La première organisation pyramidale qu'on trouve, moi, je parle surtout de l'armée de terre, puisque je suis soldat, c'est le corps, on l'appelle un corps, qui est un régiment, un bataillon, c'est-à-dire un ensemble qui regroupe 800 à 1 000 hommes, mais qui reste à taille humaine, en ceci que le chef, qui est colonel, connaît tous ces N-1, bien sûr, parce qu'il en a 4 ou 5, 5 ou 6, ou un peu plus, mais les gens qui commandent des hommes, et que ces N-1 connaissent les N-2. Ce qui fait qu'il y a une connaissance assez profonde. Quand le N donne des ordres au N-1, le N-1 sait tout de suite si c'est applicable ou pas quand on est physiquement. Donc, on a ce premier niveau, et ensuite, ça montre, évidemment, l'armée elle-même est une organisation pyramidale, mais là, évidemment, quand on est en haut, on ne connaît plus les gens du terrain, mais les armées fonctionnent parce que cette organisation pyramidale suppose la compréhension que ça va fonctionner si on est dans le collectif originel. Et donc, on va créer des espaces de liberté pour que le collectif originel puisse fonctionner. Au fond, on va créer des bulles dans lesquelles on va laisser s'exprimer le collectif originel. Puis, je dis qu'on aborde également ce que vous appelez l'intelligence collective distribuée parce qu'aujourd'hui, nos opérations sont devenues et sont toutes internationales. Elles sont même distribuées sur le terrain. C'est-à-dire qu'une opération qu'on conduit contre Daesh au Moyen-Orient, elle est commandée depuis Paris. Elle va rentrer des Américains, des Anglais. Elle va rentrer. Donc, Londres va être là-dedans. Washington, etc., Paris. Il y a un certain nombre de choses. Et on voit bien qu'il y a des phénomènes d'émergence qui sont mal gérés, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs une des raisons, et la question est intéressante, c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, nos coalitions rencontrent de graves difficultés quand elles s'opposent à quelqu'un qui s'appelle M. Poutine, par exemple, qui n'est pas dans ce mode-là du tout, ou M. Erdogan, qui n'est pas dans ce mode-là du tout. Et donc, ça, c'est une question, d'ailleurs, vous avez peut-être sûrement une réponse à faire. On voit que dans un certain niveau de violence, de complexité, quand la décision est partagée, quand les intérêts sont trop divergents pour qu'on ait une organisation pyramidale qui fonctionne, c'est celui qui, en face, est beaucoup plus pyramidal, est beaucoup plus hiérarchique, qui avance. La raison fondamentale, évidemment, mais il y en a d'autres, et donc ça m'intéresse de vous écouter, c'est que, dans le cas de M. Erdogan, dans le cas de M. Poutine, ils ont un objectif. Et donc, il y a une seule finalité. Alors que le principe même des coalitions, c'est que les finalités sont différentes, voire divergentes. L'Amérique ne recherche pas, au Moyen-Orient, ce que nous y recherchons. Les Anglais n'y recherchent pas la même chose que nous. M. Erdogan, qui aurait dû être d'autres côtés, il n'y recherche pas du tout la même chose que nous, etc. Mais, constat est fait que cette affaire de l'intelligence collective distribuée dans les armées, dans des opérations mondiales et complexes, a beaucoup de mal à produire de l'efficacité face aux organisations beaucoup plus hiérarchiques et pyramidales. Alors, je ne sais pas si vous avez comme pensée par rapport à ça, mais je sais bien que vous pensez, vous, que l'intelligence, que les types de demain, elle sera distribuée ou elle ne sera pas. Mais dans ce cas de figure, on se rend bien compte que ça n'est pas vrai. Et le phénomène est quand même assez ancien puisque certains connaissent le mot de Foch qui commande une coalition puisque c'est le commandant-chef de la coalition en 1918. Et il dit, j'ai beaucoup moins, je le cite pratiquement au mot près, j'ai beaucoup moins d'admiration pour Napoléon depuis que j'ai commandé une coalition. Pourquoi ? Parce que Napoléon était exactement dans la situation inverse. Lui, il était seul et il combattait face à des coalitions, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, qui étaient constituées de plus de chiens, de russes, d'autres chiens, de britanniques, etc., qui avaient des intérêts divergents. Et là encore, dans ce cas-là, c'est bien l'organisation hiérarchie pyramidale qui l'emportait face aux coalitions distribuées. Je ne sais pas comment vous pouvez répondre à ça. Mais c'est un phénomène quand même intéressant parce que l'histoire montre que dans la guerre, c'est comme ça. Oui, merci d'apporter ces choses extrêmement concrètes. Alors, dans ma lecture aujourd'hui, et là aussi, je vais parler sous votre contrôle, je ne pense pas qu'on ait encore... Enfin, vous notez le fait qu'il y a des émergences et ça absolument, dès qu'il y a de la complexité, il y a de l'émergence. Ça veut dire donc des phénomènes qu'on voit émerger, on ne pouvait pas les prévoir par la connaissance unique des parties, des parties présentes. Par contre, je ne pense pas, et je parle sous votre contrôle, qu'il y ait pour autant de l'intelligence collective holomidale ou peut-être quelques formes balbutiantes. Il y a plutôt des formes de collaboration qui viennent de différentes formes d'intelligence collective pyramidale, à savoir notamment des nations et des corps d'armée de nations ou des centres décisionnaires de nations et qui ont l'habitude effectivement de fonctionner suivant des termes à la fois assez communs, bien sûr, sur le pyramidal et puis avec les nuances et les différences. Je ne sais pas si l'intelligence collective holomidale, donc distribuée, va prédominer. J'ai tendance à le croire, non pas par une sorte d'idéalisme politique ou anarchique, mais tout simplement parce que jusqu'à présent, les systèmes vivants aboutissent, on va dire, à l'échelle N-1 nous concernant, ça veut dire à l'échelle cellulaire ou à l'échelle des bactéries, etc., ont, avec l'évolution, formé des corps incroyablement complexes et puis ça va évidemment jusqu'à l'échelle aussi d'écosystèmes entiers. Quand on regarde un écosystème entier, une forêt avec toute la faune et la flore qu'il y a dedans, il y a des mécanismes comme ça de régulation absolument incroyables à observer. Donc il semblerait, et là je pose une hypothèse évidemment que je ne peux pas vérifier, mais ça relève d'une hypothèse de travail, que l'humanité se dirige, ou en tout cas a besoin de se diriger vers une intelligence collective supérieure à ce que le pyramidal jusqu'à présent lui a donné. Cependant, si on fait du mauvais pyramidal, évidemment, le meilleur pyramidal en face va gagner. Ça, il n'y a pas de doute et je pense qu'il y a certainement aujourd'hui, et je pense qu'on l'observe aussi dans l'entreprise, une sorte de tension entre quelque chose qui dit je vais gagner en efficacité ou en efficience en allant vers plus de pyramidal parce que ça dépote, mais je vais perdre en résilience et en agilité éventuellement si je vais dans ce sens-là. Si je vais vers du plus distribué, évidemment, j'ai des mécanismes d'émergence absolument incroyables qui peuvent arriver, qui peuvent s'avérer tout à fait bénéfiques. Alors ce qu'on observe en tout cas dans la société civile aujourd'hui principalement, et donc beaucoup moins dans les organisations constituées comme les États, les administrations, les armées, les églises, les moyennes et grandes entreprises, mais on voit bien dans la société civile en tout cas des circulations d'idées, du prototypage de projet qui se met en place mais qui s'avère encore extrêmement balbutiant. Donc ça reste encore très difficile de dire comment, je veux dire, à quoi ça va ressembler. Pour ma part, je travaille sur des technologies qui vont amener des infrastructures qui vont permettre d'autant mieux à des modes distribués de fonctionner. Et ça, on pourra en parler également. Maintenant, la question que je me pose justement du point de vue des armées, quelles recherches y a-t-il aujourd'hui ou quelles compréhensions ou analyses y a-t-il justement de ces formes distribuées ? Avez-vous vu des gens qui faisaient des recherches là-dessus, des gens qui ont théorisé des choses, des gens qui ont commencé à mettre en place éventuellement des modes de fonctionnement qui permettent d'aller vers des modèles plus distribués ? Alors, je précise, quand je dis distribués, il ne s'agit pas d'un idéal politique. Il s'agit de considérer qu'il y a un avantage stratégique ou un avantage évolutionnaire à le faire. Ça veut dire qu'on part du principe que si on va là, il y a plus d'agilité, il y a plus de résilience, il y a plus d'intelligence collective. Qu'avez-vous vu de votre expérience dans tout ça ? D'accord. Je voudrais revenir sur un point que vous avez soulevé. Vous avez dit que le corps, en gros, c'est un remarquable phénomène émergent. On est bien d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas un général en chef qui commande le corps. Mais il y a quelque chose qui est absolument puissant, c'est l'intérêt collectif. Absolument. L'intérêt collectif du corps, c'est la survie. Et c'est bien pour ça que l'estomac a créé le cerveau, que le cerveau a créé les bras, que je ne sais pas quoi. Et il n'y a pas un intérêt collectif. Et le problème, le problème du monde, comme je vous dis, on ne pourra passer globalement en mode holistique ou distribué que s'il y a le sentiment profond d'un intérêt commun. On voit bien que c'est le problème de l'écologie aujourd'hui. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un intérêt commun, on ne peut pas laisser les phénomènes émerger parce qu'ils n'émergeront pas. Et donc, cette question de la vision, de la finalité est première, très sûrement, dans cette affaire-là. Il y a quelque chose que je retiens sur ce thème de ma vie aux États-Unis, c'est que on ne peut pas imaginer, contrairement à ce que beaucoup croient, aux États-Unis, un pouvoir centralisateur qui donne des consignes à tout le monde, etc., pour que les gens aillent dans le même sens. Non. Ça, ça existe en Russie. Ça s'appelle M. Poutine. Ça s'appelle le Kremlin. Ça n'existe pas aux États-Unis. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, quand on fait ça, ça ne se passe pas très bien. Regarde, en train, par exemple. Donc, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et comment est-ce que ça marche ? C'est que tout le monde a un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est l'Amérique. C'est absolument fondamental. C'est que chacun, quoi qu'il arrive, va pousser les intérêts américains. Que ce soit le petit chef d'entreprise, le grand chef d'entreprise, le gars qui va à l'étranger, il est America first. Il est America first. Et donc, là, on va avoir des phénomènes un peu genre familières qui font que chacun travaille pour l'intérêt de l'ensemble parce que la notion d'Amérique est une notion extrêmement forte, était, parce qu'elle est en train de se dissoudre, non pas dans l'espace, mais dans la... dans la multiracialisation de l'Amérique, parce que c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. Je rappelle que l'Amérique reconnaît les races et que nous ne faisons pas. Et donc, l'idée que l'Amérique doit vivre, qu'elle est forte, qu'elle est puissante, que cet amiant lui-même est une idée qui est en train de se dissoudre dans le temps. Et qu'est-ce qui a fait fonctionner les États-Unis ? C'est cette idée que l'Amérique était une mère suprême. Et donc, je dis c'est intéressant parce que le corps a un intérêt général qui est celui de la survie et de la nécessité et de la compréhension assez étonnante de la part du cœur, que le cœur n'est rien sans l'estomac, mais que l'estomac n'est rien sans le cœur. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui nous frappe soldats. La première chose que c'est un soldat, c'est qu'il n'est rien sans les autres. Les différents éléments du corps sont comme ça. L'Amérique est comme ça. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a une finalité commune. Alors, vous me posiez la question de savoir qui a réfléchi à ça. Il se trouve qu'un général américain a écrit un livre absolument remarquable. C'est le général McChrystal. Le nom doit probablement dire à ceux qui peut-être nous regardent ou nous écoutent. C'est un général qui était chef des opérations spéciales américaines qui a commandé en Afghanistan en chef et qui a été relevé de son commandement de président Obama après qu'il ait donné un interview dans un journal de Bordeaux-Villemont mais dans lequel il critiquait assez fortement le pouvoir politique. Donc, il a été relevé. C'était un type extrêmement intéressant. Alors, je vais vous montrer la couverture de ces éléments. C'est pas le livre lui-même, c'est le flyer qui allait avec. Je ne sais pas si on arrive à le point. Oui, oui, tout à fait. Je le connais, ce livre. Oui, je l'ai. C'est un livre qui est formidable. Il est tellement formidable que je l'ai fait traduire en français, ce qui n'est pas forcément simple parce que c'est un gros bouquin et que je l'ai fait publier dans les collections que je dirige chez Nuvis. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? C'est intéressant parce que ce type-là a compris qu'il possédait les meilleures forces spéciales du monde, les types extrêmement intelligents, extrêmement entraînés, équipés de la meilleure technologie et qu'ils étaient en permanence en train de faire face aux terroristes qu'ils soient irakiens ou afghans. Et que donc, il a compris que là, le système pyramidal qui est le système de fonctionnement des armées, même si au niveau du groupe, là, c'est des forces spéciales, là, on est dans l'équipe, mais c'est très pyramidal, n'arrivait pas à produire des décisions suffisamment rapides pour s'adapter aussi vite que l'autre arrivait à s'adapter. Et donc, tout ce bouquin qui est un excellent bouquin de management, d'ailleurs, le titre français s'appelle Une stratégie d'équipe. Le livre lui-même s'appelle Team of Teams, équipe d'équipe. C'est-à-dire, et c'est ça, c'est intéressant, il dit, nous sommes bons, nous, les forces spéciales, au niveau de l'équipe. C'est-à-dire, quand on est dans ce que vous appelez l'intelligence originaire. Mais dès qu'on passe au pyramidal, face à un ennemi qui est constitué et qui est assez long, on ne sait plus faire. On ne sait plus faire pourquoi ? Parce qu'eux sont passés justement dans un système d'émergence qui fait que chacun comprend à peu près l'objectif général mais doté d'une capacité d'initiative considérable, c'est-à-dire ce que l'objectif agit, sans d'ailleurs qu'il y ait de liens suffisamment logiques pour que nous, nous arrivions à comprendre ce lien-là. Globalement, la big picture chez eux fonctionne. Mais ce n'est pas le raisonnement rationnel global qui va permettre de comprendre. Et donc, il faut arriver à distribuer le pouvoir et à distribuer le moyen, à descendre le niveau de décembre le plus bas possible pour que ça fonctionne. Donc, c'est comme ça qu'il a transformé les forces spéciales américaines qui, qui, à partir de cet aplatissement, on ne peut pas dire aplatissement de la hiérarchie, mais la délégation vers le bas, le plus bas possible de la décision, est arrivé à reprendre la main de manière assez efficace face aux talibans et face aux djihadistes et aux irakiens. Voilà. Et donc, ce livre-là, sur ce sujet-là, est tout à fait intéressant parce qu'il montre bien que face à un système qui est devenu, lui, totalement distribué, donc c'est un peu l'inverse de ce que j'ai dit, mais c'est comme ça, face à un système qui est devenu totalement distribué comme le terrorisme, qui est un système rhizomatique en réseau avec un chef mais qui a une, qui ne donne jamais que des directives assez larges, eh bien, il faut quelque chose qui lui ressemble. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il a transformé son armée. Donc, moi, je ne saurais trop recommander la lecture de cet ouvrage qui est récent parce que je l'ai fait publier il y a six ou sept mois. Voilà, une stratégie d'équipe oxéde, c'est vraiment le sujet, c'est vraiment le sujet de ce bouquin. Voilà, Jean-François, comment je te réponds à cette question. Oui, merci. Vous avez eu l'occasion d'ailleurs de le rencontrer, l'auteur de ce livre. J'en ai la version, effectivement, américaine, que j'ai lu effectivement avec passion, c'est un e-book là chez moi. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer ? Non, je ne l'ai moi personnellement jamais rencontré. Je vais le rencontrer parce que je suis en train d'écrire un énigme livre de stratégie et je vais l'interviewer. Donc, je vais le rencontrer. Par contre, j'ai rencontré un général qui a été son supérieur et qui est très connu également, qui est très intéressant, qui est le général Petraüs qui a commandé en chef en Irak et qui a commandé en chef au Moyen-Orient et qui a commandé également en chef en Afghanistan et qui est également très intéressant. Lui, pour une autre raison, c'est un type très intelligent, comme tous les généraux américains et les docteurs d'Harvard parce qu'ils sont tous comme ça. Et ce type-là, quand l'Amérique est venue s'embourber en Irak, c'est-à-dire dans les années 2004-2005, il a, il s'est dit, il faut absolument réfléchir autrement. Et à ce moment-là, nous avions les mêmes fonctions. Lui était le chef de la doctrine américaine et moi, j'étais le chef de la doctrine terrestre française. Et donc, j'ai été rencontré au Kansas, où il habitait, à Fort-des-Obrances. Et on a discuté assez largement ensemble. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas qu'il ait tellement modifié le style de commandement, mais qu'il s'est dit que c'était la distribution des savoirs qui était intéressante. Et donc, il faut arriver à passer au-dessus de la crise terrible dans laquelle on était en 2005, d'aller chercher des philosophes, des historiens, des sociologues, des psychologues, etc., pour arriver à enrichir la pensée militaire et d'apports extérieurs. Et donc, c'est un type extrêmement brillant et extrêmement intéressant à cause de cela. Merci beaucoup. Alors, merci vraiment, Vincent. Ça m'amène à plusieurs réflexions. Déjà, donc, du côté de l'intelligence collective en tant que discipline de recherche, il y a ce qu'on appelle les objets liens. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les objets liens. Non, non, les objets liens. Objets liens. Liens, voilà. Alors, si je vous demande de visualiser, par exemple, une équipe de foot, à votre avis, que désigneriez-vous comme l'objet lien ? Bon, la réponse est simple, d'accord. Le ballon, voilà. Vous retirez le ballon, vous avez X gugus ou joueurs ou joueuses sur le terrain qui ne savent plus quoi faire. Donc, l'objet lien historique, il va s'agir, par exemple, de la proie après laquelle un groupe de lionnes qui chassent vont se coordonner pour l'attraper alors qu'aucune d'entre elles éventuellement aura eu en tout cas des chances bien minimes d'attraper cette proie. L'objet lien, on va le trouver effectivement chez les humains qui veulent éventuellement par exemple monter une start-up ensemble et soit gagner beaucoup d'argent, soit réussir un produit, soit devenir célèbre, etc. Il y a différentes formes d'objets liens. On voit que chez nous, il y a des objets liens matériels, par exemple, le ballon de foot et puis vous avez des objets liens immatériels comme par exemple un rêve de société, atteindre tel ou tel objectif dans une entreprise, des objectifs commerciaux ou des objectifs techniques, etc. Alors, ça devient intéressant à plusieurs niveaux. Le premier, déjà, je constate que beaucoup de collectifs humains, qu'il s'agisse encore une fois à l'échelle de nations entières mais aussi de la simple start-up, ont souvent peu de clarté sur les objets liens. Ça veut dire si on demande individuellement à chaque personne présente dans ce collectif de décrire les objets liens, alors oui, s'il y a un ballon physique au milieu de la pièce, il n'y a pas d'ambiguïté, mais si on parle maintenant d'objectifs, de visions, etc., et je vais revenir dessus, ça commence à beaucoup se disperser et à devenir flou. Première chose. La deuxième chose, la recherche a montré qu'il existe trois types d'objets liens. Il y a ce qu'on appelle les objets miam-miam, les objets monstres et les objets art. Et vous allez voir un petit peu le lien. Si je commence par les premiers, les objets miam-miam, le titre le dit. Ça veut dire « Unissons-nous ensemble pour capter, attraper cette proie de l'argent, de la célébrité, du pouvoir politique, peu importe, on va en tout cas ensemble attraper, conquérir quelque chose. » Voilà pour l'objet miam-miam. Donc on va dire dans sa forme très archétypale. Les objets monstres, vous le comprenez bien aussi dans le titre, je pense, ça dit le contraire. Ça veut dire « Unissons-nous contre ». Il y a un gros méchant prédateur ici dans le coin et nous, bande de singes ici, vite, on va coordonner. Il y en a un qui va faire diversion, d'autres qui vont s'opposer frontalement, d'autres qui vont s'occuper de récupérer les petits et les mettre à l'abri, etc. Nous allons nous coordonner ensemble face à un danger, ce fameux objet monstre. Éventuellement, on peut représenter le repas pour cet objet monstre, là où l'objet miam-miam représentait notre repas. Et puis, vous avez une troisième catégorie d'objets plus récente dans l'évolution puisque ça se joue dans le modèle des représentations qu'on appelle les objets arts où là, ensemble, nous co-créons quelque chose. Donc, par exemple, un projet de nation, un projet d'entreprise qui dit « Tiens, nous voulons construire tel ou tel monde, un projet d'un territoire, etc. » Ça veut dire que là, nous allons partager un mythe une histoire, un narratif de quelque chose que nous voulons et que nous co-créons. Alors, à noter que dans ces trois objets liens que je viens de vous donner, les deux premiers, objet miam-miam et objet monstre, nous fonctionnons en réaction avec eux. Ils nous préexistent et nous réagissons parce qu'ils ont une vie propre. Si la proie après laquelle nous courons elle va à gauche, elle va à gauche. Je ne lui ai pas dit d'aller à gauche, elle y va. Je dois bien m'adapter. Si elle va à droite, même chose. Et si je construis une start-up ou une entreprise, les cours du marché, je ne les contrôle pas. Il va falloir que je m'adapte, etc. Ou la concurrence. Donc, les objets monstres et les objets miam-miam, nous fonctionnons en réaction parce qu'ils ont leur vie propre. Alors que les objets art, nous continuons sans cesse à les co-créer et à les actualiser. Ça veut dire donc un projet que nous partageons. Alors, j'ai souvent fait avec des entreprises en particulier, mais pas que, justement, une étude des objets liens. Ça veut dire qu'on fait une séance de brainstorming ensemble, on fait trois colonnes et brainstormer, dites-moi, les objets liens que vous voyez, une fois qu'ils en ont compris un petit peu la définition. Et je constate que la plupart du temps dans les collectifs et en particulier dans les entreprises, les colonnes objets miam-miam et objets monstres deviennent très remplies. Et la colonne objet art, à savoir le projet fondateur que nous avons, on ne sait plus. On ne sait plus parce que, par exemple, dans notre entreprise, si on demande aux gens parlez-moi de vous, de votre entreprise, ils vont répondre des choses du genre ah, ben tiens, on fabrique des voitures ou bien on fait de la comptabilité ou on fait du service à la personne ou de l'énergie. Et si on leur demande mais pourquoi vous faites ça ? Il y a quelle finalité derrière ? Donc là, on va dans la catégorie objet art et souvent, ben non, il y a juste en quelque sorte une machine qui tourne sur elle-même et qui fonctionne beaucoup plus dans des modes réactifs. Et je constate, ça l'histoire le montre, que l'objet monstre représente certainement l'outil politique le plus utilisé au cours de l'histoire. Ça veut dire que nous avons de s'inventer un ennemi, de s'inventer une opposition et qui va légitimer non seulement évidemment notre existence, là on rentre dans Michel Foucault, on pourra détailler après, mais surtout qui va me permettre facilement en tant que dirigeant d'unir les gens. Nous avons un ennemi commun, cet ennemi il s'appelle l'Est ou l'Ouest ou bien il s'appelle telle religion ou bien il s'appelle les femmes ou les hommes ou les Noirs ou les Juifs ou enfin, on pourrait faire en fait toute une histoire des objets monstres en fait, réviser ou revoir l'histoire avec tous les objets monstres que les sociétés ont pu s'inventer. Alors j'en viens à la question que j'aimerais partager avec vous, enfin plusieurs questions. La première déjà, vous retrouvez-vous dans cette classification, enfin vous semble-t-elle pertinente par rapport à votre expérience ? Et la deuxième, je vois qu'il peut y avoir éventuellement des antagonismes entre l'ordre qui vient du politique qui éventuellement a construit des objets monstres ou des objets miam miam ou peut-être parfois des objets art, mais de savoir comment éventuellement l'armée elle s'approprie ces objets, comment on se sent aussi si on a éventuellement des objets liens différents, comment vous voyez un petit peu cette écologie des objets liens dans tout ça ? Ok, moi je pense que j'ai une vision qui est assez semblable avec des termes qui sont différents. Moi j'appellerais ça, ce que vous appelez objet, moi je l'appellerais projet. Je l'appellerais projet. Projet qui peut être positif ou négatif. Dans l'objet négatif, on tombe tout de suite dans ce que vous appelez vous l'objet lien monstre, projet négatif, c'est effectivement vaincre une armée ou prendre la part de marché à total ou je ne sais pas quoi. on est dans un projet négatif. Ensuite, c'est comme ça que j'appelle ça, on peut appeler ça un projet positif. Les objets positifs peuvent être concrets ou non, mais c'est ce qui relève dans la hiérarchie des objectifs d'entreprise ou à l'ambition. En 2023 ou en 2024, je veux être ça, je veux avoir conquis ça, je veux être le plus bel entrepreneur du village parce que ça va me ramener ça, c'est très concret et puis il y a le deuxième objectif plus haut qui s'appelle la vision. Dans l'entreprise, on retrouve bien la vision qui est votre projet objet bien A qui est effectivement une finalité générale vers laquelle je me dirige. Donc, je retrouve bien ces choses-là en les appelant différemment, ce qui est assez normal. Ce que on peut dire aussi parce que je me retrouve dans ce que vous dites c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'objets à art et moi, j'appellerais ça de vision et je constate dans les entreprises qu'hélas, en général, non seulement il n'y a pas de vision mais il n'y a même pas d'ambition. Il n'y a même pas d'ambition et c'est-à-dire que c'est bien le problème. Quand je fais du conseil en entreprise à la moitié de mon temps, la première question que je pose aux entreprises c'est que veux-tu être en 2025 ? Mais en général, il ne sait pas. Mais tu dis pourquoi ? En général, il ne sait pas. Et donc, je lui explique qu'on ne peut pas faire de stratégie, c'est-à-dire diriger le collectif intelligemment pour l'année quelque part si on ne sait pas ce qu'est ce quelque part. Et donc, effectivement, l'humain, si on ne le pousse pas, va rester dans l'objet concret qu'on appelle miam miam monstre, c'est-à-dire dans la technique. il ne se mettra à faire de la stratégie qui correspond à l'objet lié à l'art que si on lui explique l'absolue nécessité pour conduire intelligemment l'action à ce que il y a une nécessité de dépasser le miam miam et le monstre, c'est-à-dire le concret et le tactique pour aller au-delà. C'est ce que j'appelle… Alors, il y a un auteur qui nous dit bien ça, c'est Lewis Carroll de l'autre côté du miroir. On se rappelle tous que notre maman nous a parlé du chat Chester qui voit la belle Alice qui arrive et Alice, perdue dans la forêt, lui dit, cherchant, faut-il que je prenne le chemin qui va à droite ou le chemin qui va à gauche ? Le chat Chester lui dit, écoute, Alice, tant que tu ne m'auras pas dit où tu veux aller, moi, je ne peux pas te répondre. Et clairement, la plupart des gens errent, tournent, parce qu'ils ne savent pas véritablement où ils veulent aller, donc ils n'ont pas d'objet art, d'objet lien art, comme vous les appelez, et pourquoi ? Parce que le monde va de plus en plus vite et donc ils se disent que ce n'est pas nécessaire d'en avoir un. Alors que c'est évidemment absolument nécessaire. À ce sujet, moi, je parle d'un concept pas très imaginatif, mais enfin, qui parle aux gens quand même, qui s'appelle la skipper attitude. qu'est-ce que c'est que la skipper attitude ? C'est comprendre que je ne peux juger des vents et des courants, savoir si le miamiam ou le monstre sera un intérêt, que si je vais. Tant que je ne connais pas le port de destination, je suis incapable de savoir s'il faut courir après tel proie ou tel autre proie, si tel vent est favorable ou défavorable, si tel courant est favorable ou défavorable. et voilà, donc la skipper attitude c'est bien ça, c'est-à-dire que je rentre, mais je rentre dans l'Atlantique Nord qui est plein de tempêtes, mais je ne m'en sortirai que si je dépasse le miamiam et le monstre et si je me donne un objectif qui va me permettre de juger de l'intérêt du miamiam ou du monstre, évidemment. Et le constat clair que je fais, c'est que la grande, 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 grande majorité des entreprises n'ont pas de vision et elles ont à peine d'ambition. Et que donc, on est dans le mode que vous écriviez tout à l'heure avec la proie qui va à droite ou à gauche, je ne suis qu'en mode réaction et donc finalement à la fin, je disparais. Parce que pour arriver à prendre des décisions qui globalement arrivent à construire quelque chose, il faut bien que j'ai une notion de ce quelque chose. Si je fais un coup de barre à droite et un coup de barre à gauche, de toute façon, je ne m'en sortirai pas. Et là, on retrouve une idée intéressante qui est l'idée de Descartes et du voyageur perdu dans les bois. Il dit, vous pouvez aller une fois à droite, une fois à gauche sans savoir où vous êtes et de toute façon, vous n'irez nulle part. Là, on est dans le même bien. Je vois une fraise et il dit, vous devez, Descartes, avancer tout droit, vous finirez bien par déboucher quelque part. C'est encore mieux si on sait où on veut aller mais à un moment donné, il faut justement se dire j'ai besoin de cet objet que vous appelez Objet A, ce que j'appelle un projet d'entreprise ou une vision d'entreprise pour arriver à mettre de l'ordre et à prendre des décisions qui sont cohérentes et qui permettent de déboucher quelque part. sur la deuxième question, la difficulté qu'éprouve le militaire, c'est qu'il est obligé de transcrire les ambitions du politique en ambitions qui puissent être convenables pour parler aux soldats. Le problème du politique, c'est qu'il ne définit jamais ces objectifs. Pourquoi ? Parce que c'est toujours dangereux, parce qu'une fois qu'on a défini un objectif, on va définir des écarts qui vont permettre de voir si on s'est planté ou pas. Donc, le politique envoie les armées sans jamais véritablement définir. Le militaire, lui, ressent bien la nécessité d'avoir un objectif parce que pour construire une opération, il faut bien avoir un objectif concret. Donc, à partir de directives souvent un peu larges, assez souples de manière à ce que le politique n'est pas à se dire, le militaire, lui, va être obligé de se procher quelque chose qui va lui rétro-raisonner sa démarche stratégique. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Alors, après, est-ce que c'est monstre ou miam miam ? Il y a des façons de voir l'autre qui sont différentes. Je dirais que dans la tradition stratégique ou militaire occidentale, pas occidentale, européenne, il n'y a pas d'objet monstre. Il n'y a pas d'objet monstre. C'est-à-dire que le soldat qui est en face de nous est juste un égal qui fait son métier comme on le fait. Et donc, on ne l'est pas l'adversaire. On ne l'est pas l'adversaire. Il fait son boulot, on fait le nôtre. Il va mourir s'il faut, moi je vais mourir s'il faut, mais on ne se l'est pas. Ça, c'est vraiment la tradition du chevalier. Je me bats contre la tradition du combat des 30, de la guerre de 100 ans où deux fois 30 soldats favorables aux Anglais, favorables aux Français se battent, pas par haine, mais parce qu'il faut se battre, etc. Donc, il n'y a pas d'objet monstre. Après, ça, c'est la tradition. Après, la révolution a introduit des monstres. La révolution a introduit des monstres. Le révolutionnaire devait être tué, le monarchiste devait être tué. Donc, il était un monstre. Et là, on a un tournoi qui est important, qui va dévoyer l'esprit traditionnel de la guerre dans lequel on ne va plus se battre autour, mais on va se battre contre. Ce qui est quelque chose de complètement différent avec les aberrations que ça a pu donner, en particulier, évidemment, avec Hitler et les armées allemandes qui finissent par haïr leur adversaire et donc lui faire subir des choses qui sont totalement inacceptables. Mais, sans aller si loin que ça, à la tradition européenne, on peut opposer la tradition américaine qui est, elle, qui produit des monstres. Pourquoi elle produit des monstres ? Simplement, pour une raison simple, c'est que l'Américain est supérieur à l'Européen, d'ailleurs, il est supérieur à tous les autres, puisque Dieu l'a créé ainsi et Dieu a créé l'Amérique pour rassembler quelque part des êtres supérieurs qui pourraient faire prospérer son projet. Ce que je dis, ce n'est pas une invention d'Européens, il suffit de tous les discours politiques, etc. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Donc, il y a un sentiment de supériorité. Et l'Amérique, par construction, est le bien, puisque Dieu, voulant faire respecter le bien, a envoyé les pèlerins, les Pilgrim Fathers dans le Massachusetts et en Virginie pour arriver à protéger le bien. Et donc, ils sont le bien. C'est la Nouvelle-Jérusalem, la lumière, etc. Mais si eux sont le bien, c'est que les autres sont le mal. Et donc, autant dans la tradition occidentale, pas occidentale puisque les États-Unis font partie de l'Occident, et dans la tradition européenne, il y a une symétrie. Dans la culture stratégique américaine, il y a une dissymétrie morale entre les adversaires qui va conduire à des dévoiements et à des comportements qui sont parfaitement insupportables. On se rappelle des villages, le village de Millet, par exemple, vous voulez au Vietnam, on se rappelle de la prison d'Abu Baïb, etc. Si je suis un homme, si je fais la guerre à quelqu'un qui est moins qu'un homme, il n'est pas un homme. Et donc, je peux lui faire subir des traitements que je ne ferai pas subir à un humain. Donc, mia mia vous montre, je ne sais pas si j'aime bien les termes, mais en tout cas, la tradition militaire européenne, c'est la tradition d'un combat symétrique entre égo et moralement. La tradition qu'on a pu trouver dont la tradition nazie, etc., c'est je fais la guerre contre les gens qui sont mes inférieurs et qu'on retrouve pour des raisons culturelles aux États-Unis avec les errements qui ont pu se produire et qui sont particulièrement vôtres. Voilà comment je peux répondre à cette question. Voilà les réflexions que cela amène. Merci. Je vais finir sur une dernière question avec la conscience du temps et on pourra bien sûr enchaîner sur d'autres choses d'autrefois si vous le voulez, Vincent. Comment justement, lorsque l'on a quand même en général au plus haut niveau des gens qui ont longuement étudié, qui ont longuement travaillé sur eux-mêmes, qui ont une culture générale plutôt extrêmement étendue, comment arriver à composer avec éventuellement des politiques qui ont un agenda personnel ? Je peux penser éventuellement à la Libye, par exemple, en France. Et comment, lorsqu'on se retrouve soi-même sur le terrain sur des choses qui n'ont pas forcément une finalité politique très « arh » mais plutôt « monstre » ou « miam miam », comment ça peut se traduire chez des humains qui, eux, pour le coup, vont au carton, vont sur le feu ? N'y a-t-il pas une sorte de glissement dialectique ou casuistique pour arriver finalement à faire fonctionner des humains ? Alors peut-être qu'à d'autres niveaux il y a des gens qui vont de manière plus brutale ou plus grossière embrasser des idéologies dans lesquelles ils peuvent rentrer. Mais au niveau du commandement, ça m'étonne toujours de voir éventuellement le degré d'obéissance qu'il peut y avoir sur des agendas politiques, électoraux qu'on voit finalement dans beaucoup de guerres. Alors j'ai peut-être un point de vue personnel sur la Libye en France et ça m'intéresserait d'avoir le vôtre dessus. Je sais que vous avez l'occasion de vous exprimer dessus. Mais on peut penser, bien sûr, aux guerres au Moyen-Orient engagées, et puis Afghanistan aussi engagées par les États-Unis. Ça se trouve où les… C'est une question très difficile. Alors d'abord, moi je pense que les cultures stratégiques sont une notion… La culture stratégique est très importante et moi je ne peux pas répondre pour un Indien ou un Chinois, je n'en sais rien. Par contre, l'armée française, pour un certain nombre de raisons, est une armée qui est parfaitement républicaine et légaliste. Et je dirais qui ne se pose pas la question. C'est-à-dire que nous considérons et heureusement que le président de la République est parfaitement légitime et qu'il est le chef des armées et que quand il commande les armées, il a la légalité et la légitimité pour le faire. À partir de ça, on exécute. Ça, c'est le principe même du militaire. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand on a choisi ce métier de soldat, on ne choisit plus ses missions. Ou alors, on se démets. Mais je me démets et je ne fais pas. Ou alors, je fais mon métier sans que ça ne dépasse pas les barrières morales et à ce moment-là, je transforme, je fais en sorte que la mission qu'on me donne soit acceptable, par mes soldats. Mais le soldat, ce que vous dites, la difficulté arrive chez nous. C'est le cas de De Gaulle et de Pétain. C'est quand il y a une distorsion entre la nation et l'État. Et toutes les grandes rébellions, il n'y en a eu 40 quand même, il n'y en a eu 40, bien connus, et puis il y en a eu en 1961. Par exemple, on connaît le couche des généraux. Et là, à un moment donné, les militaires, le carteron de généraux à la retraite, comme disait Gérald De Gaulle, a considéré que l'État ne représentait plus la nation et les intérêts de la nation. Et donc, à ce moment-là, il y a un rejet. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce point où on ne peut pas le dire, ça fait partie du métier. la discipline à la mission générale, pas dans l'exécution de détails, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ça ne fonctionne pas, mais c'est partie de l'éthique du militaire. Le chef de l'État qui représente la nation donne un ordre, je l'exécute. Ou alors, je me démets. On voit des militaires qui se démettent. C'est quand même un cas assez fréquent. Moi-même, j'ai quitté les armées pour avoir critiqué la guerre en Afghanistan dans le monde. Ça arrive, ces choses-là. Ou le général de Villiers qui n'admet plus ce que dit ce qui parle mais c'est ces choses-là. Ça arrive, ces choses-là quand il y a une distorsion totale entre l'État et la nation. Il y a un deuxième élément qui fait que parfois, les généraux se démaissent, c'est-à-dire que les officiers sont comptables du centre de leurs soldats. On ne peut pas être militaire sans aimer ces soldats. Donc, on ne peut pas prendre de risque pour eux si on considère qu'ils sont complètement déséquilibrés par rapport à l'intérêt général de la nation. Donc, à ce moment-là, on peut se démettre et dire que je refuse d'exécuter cet ordre ou que je refuse de faire comme ça. C'est le général de la torture qui va pas désobéir mais refuser d'exécuter l'ordre que le général en chef des armées américaines général Bradley dans l'attaque première au moment de la guerre de Corée. Il va dire non, je refuse, je refuse de faire. Et Bradley sachant que c'est le général MacArthur qui sera in fine responsable des morts, il va dire ok, je vous donne liberté, vous ferez ce que vous voudrez. Donc, voilà, le militaire il se soumet ou il se démet. mais s'il se soumet, il se fait complètement. Ce qui est intéressant, d'abord, c'est de comprendre que quand un soldat tue, ça fait partie de leur métier. Le soldat, c'est l'avantage comparatif du militaire, c'est qu'il sait détruire et tuer. Sinon, on appelle les bonnes soeurs. C'est comme ça. Mais quand un soldat tue, il tue par délégation du Président de la République. Je tue pas. Je suis le Président de la République qui appuie sur la gâchette à un moment donné. Et donc, il ne peut pas y avoir d'écart entre lui et moi si je n'admets pas le bien fondé. Je tue pas pour moi, je tue pour le Président de la République. Le Président de la République, lui, 67 millions de Français. C'est bien comme ça que ça se passe. Est-ce que j'obéis ou pas alors ? Et comment ? Et à quel à partir de quel moment je dois ne pas obéir ? C'est une question qui est importante. Et c'est pour ça qu'une partie importante de la formation des soldats, des sous-officiers et des officiers, c'est une formation à l'éthique et à la morale. C'est d'autant plus compliqué dans l'armée de terre que les gens qui tuent chez nous, qui appuient sur la gâchette, sont des gens, je dirais, de bas niveau scolaire. Un officier marine qui tire un missile, il est bas plus 6 ou 7. Il y a un bateau, il dit au tir. Le sous-marinier qui commande un sous-marin du bouton, le gars, il est bas plus 6. Le pilote de chasse qui va tirer ses roquettes, il est bas plus 8. Le soldat, il est bas que moins 4. Il est bas que moins 4. et donc, un système de raisonnement qui est forcément peut-être un peu plus rugueux qu'un gars qui est bas plus 6. Et donc, c'est pour ça qu'on va les mettre dans des situations, etc. Est-ce que je fais ? Est-ce que je ne fais pas ? Est-ce que je tire ? Est-ce que je ne tire pas ? C'est pour ça qu'en particulier, on est très strict sur ce que nous appelons les règles d'engagement. Les règles d'engagement. À partir de quand puis-je engager le feu ? Quelles sont les limites à ma liberté de tuer ? Je n'ai pas la liberté de tuer parce que c'est la liberté qui m'est donnée par le président de la République dans une certaine configuration. Et donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas des mercenaires. C'est très compliqué. C'est le problème d'éthique et de morale, de subordination à la seule autorité qui ait le droit de tuer qui s'appelle le président de la République, c'est le seul. Quand un gendarme ou un policier tue quelqu'un, c'est par délégation. Ce n'est pas un tue personne et c'est par délégation. Et donc, cette affaire-là suppose qu'on ait réfléchi avant. La règle est simple. Je me soumets parce que je considère que ça ne dépassera le cadre normal de l'ordre moral et éthique où je me démets. Et si je me soumets, je fais. Et si je me démets, je me démets avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Pour terminer probablement sur cette affaire de Libye, il est clair que c'est une guerre. telle qu'elle a été conduite, pas forcément telle qu'elle a été lancée, était une stupidité. Et qu'on en paye toujours les conséquences, ça s'est traduit par cinq ans la semaine dernière au SED. C'est les conséquences. C'était une guerre stupide. Et le problème de la guerre, quand on parle de la guerre en Libye, on n'est pas loin d'avoir un bon exemple, mais la plupart des guerres sont lancées pour des raisons de politique intérieure, pas de politique extérieure. C'est comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Depuis le début de l'histoire du monde, c'est comme ça. Les exemples sont nombreux. La Libye en est un. La guerre des Malouines en est un autre encore plus fabuleux. La conquête de l'Algérie en 1830 en est un exemple parfait, etc. Voilà peut-être ce qu'on peut dire sur ce thème-là. On a assez largement dépassé le créneau que nous nous étions donnés. Mais ce sont les plus intéressants. Merci beaucoup, Vincent, pour ce partage. Je pense que ça ouvre encore plein de ramifications. On verra si on se reprogramme éventuellement d'autres échanges. En tout cas, merci d'avoir partagé tout ça. J'ai vraiment une grande impatience à ce qu'on puisse continuer, notamment sur ces questions de vision, de mythe, d'éthique, et de voir justement en quoi ça peut... On pourrait idéalement les voir comme les forces de cohésion les plus importantes. Pas simplement, on va dire, d'unité, mais aussi de cohésion sur le terrain. Mais là, on entre dans une toute autre partie de la conversation, ce que nous pourrons peut-être faire un de ces jours. En tout cas, merci beaucoup. C'est un sujet fondamental. Absolument. Très bien. A bientôt. Bonne soirée. Bonne année. à vos auditeurs. A bientôt. A bientôt.